Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 14 août 2020. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à la nécrophilie ou l'amour cadavérique et nous parle de ces vivants qui couchent avec les morts. A sa page 6, le journal du groupe Réoumi Network indique que la sexualité est en champ tellement vaste qu'il peut parfois amener à des dérives qui bafouent la dignité humaine. C'est le cas pour la nécrophilie, une paraphilie qui implique des relations sexuelles avec des personnes mortes. La nécrophilie, selon la définition de la rousse, est une déviance sexuelle caractérisée par une attirance morbide pour les cadavres. Réoumi note que les nécrophiles ne sont pas nos voisins de palier et ils ne courent pas les rues. Ils sont discrets et si jamais l'on parle d'eux, c'est qu'ils se sont fait prendre à la suite d'un fait divers sordide qui s'est étalé dans les journaux. Et il existe grossièrement deux catégories de nécrophiles. Ceux qui tuent et ensuite assouissent leur passion ou une pulsion sexuelle sur un défunt. Et ce, jadis beaucoup plus nombreux qui se contentent de cadavres d'inconnus, d'étérêts, de débrouilles, de proches décédés pour lesquels ils éprouvent une relation fusionnelle sans violence physique, fait remarquer ce journal qui nous plonge dans le monde des auteurs d'actes sexuels post-mortem. Mais si l'on en croit le psychologue Moussaka, le nécrophile n'est pas conscient de sa situation. Faisant point sur la situation épidémiologique, Réoumi quotidien signale la persistance de la COVID-19 et informe de deux nouveaux décès, 153 tests positifs et 51 patients en réanimation. 24 heures se penchent sur la fièvre des cas communautaires et fait état de plus de 1000 cas depuis le 2 mars 2020. La tribune déduit de cette explosion sans arrêt des cas de COVID-19 une impuissance. Ce journal fait état d'une démultiplication des contaminations et évoque des risques de reconfinement avec ce niveau incontrôlé de la propagation de la COVID-19. Et un autre couvre-feu n'est pas à écarter si on en croit le journal du groupe des médias. L'AS nous apprend pendant ce temps relativement au plan d'action prioritaire 2 que la COVID-19 réajuste le budget qui passe à 14 712 milliards de francs CFA. L'AS nous conduit aussi au ministère des Finances où ça rouspète dans les chemières. D'après les sources de ce journal, le Grand Argentier a interdit de congé tout le personnel pour cette année en cours. Et si Abdelhaïda Oudadjalo a pris une telle décision, c'est pour accélérer le rattrapage, d'autant que l'économie a été ruidement éprouvée par la pandémie de la COVID-19. Aussi a-t-il adressé une lettre aux autres directeurs pour leur dire d'en faire autant. Une décision si diversement appréciée, d'autant que selon certains, cette lettre n'a pas valeur administrative et ne peut être opposée aux agents qui ont travaillé toute l'année, qui sont en droit de jouir de leur congé annuel. Et informe-la ce qui nous apprend aussi la reprise du dialogue politique annonçant une veillée d'armes chez Fama Rassania. Libération signale au même moment un salton à Senelec qui a vu son compte loger à Ecobank bloqué pour une créance de 2,6 milliards de francs CFA. Un blocage prolongé risque de conduire à une rupture de la fourniture d'énergie et conséquemment entraîner des émeutes telles que le Sénégal en avait connues, écrivent les avocats de Senelec. Rapporte Libération qui indique que l'audience est prévue le 24 août, mais Akili attaque encore et réclame un milliard pour des dédommagements. Et dans l'évidence, Omar Faïdolère à l'Ascanui appelle le président de la République à recevoir Akili pour éviter le pire. Restons à la Senelec, cette fois-ci avec Source A qui revient sur la réunion tenue sur fond de critique et d'interrogatoire serré du DG de la Senelec par les syndicalistes maison. BTI prise au collet titre par conséquence quotidien. Le quotidien Libération nous conduit au même moment au palais pour livrer les détails de l'audience accordée au directeur général de la Sonatelle. Et selon Libération, ses coups de rame a été acculés lors de cette audience. Aïda Mbouchel a fait une soutenance de thèse de doctorat en relations internationales et diplomatie et elle a récolté une mention très honorable avec les félicitations du jury, rapporte Source A et bien d'autres quotidiens. Pendant ce temps, le quotidien Dakar Times invite le président Makissal à faire confiance à la jeunesse. Selon ce journal, dans les combats politiques qui s'annoncent dans l'avenir, seule une jeunesse engagée pourra aider le patron de l'APR Makissal à s'en sortir. Et sans cette jeunesse, d'après Dakar Times, il ne sortira jamais victorieux face à ces jeunes de l'opposition très déterminés et ambitieux et prêts à tout pour le chasser du palais sans préavis. Justement, pour chasser Ouattara du pouvoir, des Ivoiriens ont manifesté hier contre son troisième mandat, rapporte 24 heures, qui informe que plusieurs arrestations ont été enregistrées. Et au moins quatre Ivoiriens ont été tués sur un encroiré au mi-quotidien qui, dans sa rubrique « Au-delà des faits », évoque le vent de trois et mandats en Afrique de l'Ouest. Et selon Hassan Sombe, l'échec du Dauphiné en Mauritanie fait réfléchir les autres chefs d'État. L'élection du directeur général de l'ASECNA est finalement rapatriée à Dakar, renseigne au même moment le témoin qui signale cinq candidats pour un fauteuil. Et ce quotidien souligne que le candidat centrafricain, Théodore Jusso est en pôle position. En sport, Stade se penche sur le très grand classique de la Ligue des champions, l'affiche Barça-Bayern prévue à 19h. La bande à Messi des Ficelles à Lewandowski en quart titre Stade. Sonolombe livre des prédictions de l'ancien lutteur Mbaï Sambre qui déclare à la une de ce journal. Gris-Bordeaux-Balagaï 2, le combat du siècle. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.